De l'entrée au dessert, tous les produits sont réunis dans ce commerce unique en France. Les avantages sont nombreux, tout est made in touraine. Les producteurs sont là pour parler de leur savoir-faire. Les prix sont imbattables, les élèves pris en main. Seul inconvénient, le client ne sait que choisir tant les articles sont appétissants. Je vais visiter avant de prendre quoi que ce soit, mais je crois que je vais y revenir parce que tout est moins cher qu'ailleurs. Moins cher que les grandes surfaces, surtout pour les légumes. Déjà, les pommes, et puis bon, on va avoir la viande parce que ça paraît tellement fraîche qu'elle est appétissante que je vais sans doute en commander pour Noël. Fruit d'un long travail préparatoire, la charrette a vu le jour grâce à la volonté d'un maraîcher. L'idée a séduit des agriculteurs et éleveurs. L'établissement scolaire professionnel a été pensé. C'est une image supplémentaire et qui permettra éventuellement aussi de revaloriser le métier et de montrer que finalement, parce que c'est des métiers dans lesquels il y a des débouchés très importants et sur lesquels nous, ce qui nous importe, c'est d'intéresser les jeunes. Les jeunes en formation viennent en stage dans ce commerce de proximité 3 jours par semaine à tour de rôle. La théorie devient réalité, une bonne façon de découvrir le marché du travail. J'apprends plus de choses en étant à la halle pédagogique que dans une grande surface. Je préfère être en contact direct avec le client que mettre en rayon. J'aime bien l'approche avec les clients. Du côté des producteurs, la charrette offre une belle opportunité pour développer sa clientèle tout en pensant à la relève. Moi aussi j'étais en stage, c'est toujours difficile de trouver des maîtres de stage. Trouver des bons stages, c'est pas évident, donc on essaie de les encadrer, c'est sympa. Ils jouent le jeu, c'est très bien. Dans un contexte économique où le consommateur souhaite faire des économies sans pour autant négliger son alimentation, il est fort probable que cet ambitieux projet trouvera son public.